Aujourd'hui je vais vous parler du diplodocus. Grâce à ses 26 mètres de long et ses 9 mètres de haut, ce dinosaure populaire pouvait se défendre contre la rosaurus. Autrefois, le diplodocus était représenté comme un animal traînant sa queue au sol. Cependant, les paléontologues pensent le contraire. Et nous en avons la preuve. Tout le monde sait que les iguanes traînent leur queue. Et même si les iguanes existaient et ont disparu, nous le saurons. Pourquoi ? Car si on regarderait leurs traces de pas, nous verrions qu'elles comprennent un sillon net et profond entre les postérieurs. Et c'est là que la queue de l'animal passe. Aucune trace de ce type a été retrouvée chez les sauropodes, ce qui signifie qu'ils ne traînaient pas leurs queues. Le diplodocus n'est pas si lourd que ce que l'on pense, même s'il faisait 25 tonnes. Nous le savons car ses vertèbres sont légères. Même pour un sauropode. Car les vertèbres des sauropodes sont réputés pour être légères. De plus, sa surface osseuse est très fine et entoure des poches d'air. Mais alors comment peut-il être aussi lourd ? Les diplodocus et presque tous les autres sauropodes morphes ont beaucoup de longs tendons. De plus, ils sont lourds. Le diplodocus est souvent représenté comme un mastodonte avec des épines kératineuses, mesurent approximativement 18 cm. Cependant, diplodocus est quelques rares fois représenté avec une trompe. Son étymologie signifie double poutre. Un jour, nous avons fait un moulage de diplodocus. Il se nomme Dippy le diplodocus et est exposé au Royaume-Uni ou plus précisément dans le Musée d'Histoire Naturelle de Londres. Dippy n'est pas long pour un diplodocus. Il fait 21,3 mètres de long. Dippy a été fabriqué en 1905. Diplodocus a un crâne similaire à celui de Niger-Jurus. On pourrait donc penser qu'ils font partie de la même famille. Mais c'est faux. Diplodocus vivait aux États-Unis pendant le Jurassic supérieur. Et vous, êtes-vous d'accord avec ce que je viens de raconter ? N'hésitez pas à donner votre avis.